bonsoir bien aimé nous sommes là encore ce soir pour parler pour avancer comme nous avons défini ces 40 jours et 40 jours nous voulons avoir des résultats dans notre vie ce soir nous avons un défi jacques dit que celui qui manque de sagesse la demande et lui sera donné donc l'ingrédient sur lesquels nous voulons nous poser nous savons que nous savons que un jour un homme comme vous et moi salomon avait demandé à dieu la sagesse et mon propos ce soir je vais l'illustrer dans dans proverbe 8 où il parle de la sagesse et mon focus c'est de parler de la sagesse et de l'intelligence mon frère bien aimé le grand problème que nous avons aujourd'hui c'est que on ne nous a pas appris à on ne nous a pas appris à être intelligent simplement parce que la génération qui est venue avant nous ils avaient ils avaient un certain niveau d'études et ils n'ont pas compris qu'il fallait aller profondément développer notre propre intelligence tu as une capacité tu as l'intelligence que tu as mais tu dois la développer plus tard je parlerai de ce que paul a dit à timothée que tu es capable l'intelligence se développe et c'est ton intelligence c'est à toi de décider de garder la même intelligence ou la de changer et à côté de l'intelligence il ya la sagesse et laisse-moi te dire la sagesse est une personne la sagesse le saint-esprit dans proverbe 8 il dit au verset 1 sa geste n'écrit-il pas intelligence n'élève-t-elle pas la voix l'intelligence parle verset 2 c'est au sommet de hauteur près de la route c'est à la croisée des chemins qu'elle se place à côté des portes à l'entrée de la ville à l'intérieur des portes et il fait entendre des cris hommes c'est à vous que j'écris et ma voix s'adresse au fils de l'homme la sagesse parle elle te parle à toi et à moi ce qui veut dire que si tu n'entends pas sa voix il ya un problème la sagesse la sagesse la sagesse mon ami pour atteindre des résultats dans ses 40 jours d'eau au bout qui le 1er novembre il a besoin de sagesse et la sagesse tu peux l'avoir tu peux l'avoir tu peux l'avoir il s'agit simplement de la demander tu as la sagesse déjà mais tu dois développer ainsi cette sagesse il dit quoi au verset 5 stupide quand tu n'as pas la sagesse tu es stupide il dit stupide apprenez le discernement quand tu n'as pas la sagesse tu n'as pas l'intelligence c'est à dire que tu n'as pas le discernement le discernement c'est quoi le discernement c'est que quand on est à l'école à l'école maternelle la première chose qu'on apprend aux enfants c'est la distinction entre les couleurs c'est ça les discernements donc les enfants d'être capable de discerner le rouge le rose le bleu il commence à discerner on lui apprend on apprend le discernement le discernement et donc il ya aussi le discernement des esprits tu dois être capable de discerner les gens qui sont autour de toi tu dois être capable de discerner les jours discerner les choses mais pourquoi tu peux pas pourquoi tu veux pas discerner parce que simplement tu es stupide et pourquoi tu es stupide parce que tu veux pas acquérir l'intelligence et l'intelligence et la capacité pour toi de réfléchir donc c'est vrai il ya donc nous sommes dans ce siècle aujourd'hui aujourd'hui nous sommes appelés à être intelligent nous devons développer et nous sommes allés plus loin parce que nous sommes au temps on appelle l'intelligence artificielle mais avant d'arriver à l'intelligence artificielle tu dois développer ta propre intelligence parce qu'aujourd'hui on parle des objets connectés des objets intelligents c'est donc c'est dit avec des objets sur lesquels on a mis une intelligence une façon de réfléchir l'internet ou l'informatique c'est quoi c'est partir au binaire 0 1 ou oui ou non c'est le point de départ donc ça devient on lui met on met un algorithme on met un raisonnement un raisonnement un raisonnement que quand tu es en téléphone quand tu es en ordinateur aujourd'hui les deux instruments que nous utiliser c'est parce que simplement on a mis dans tous ces instruments l'intelligence donc on les a programmés ce qui veut dire que toi et moi nous avons été programmés et pour atteindre ses objectifs nous devons nous programmer donc il dit stupide apprenez le discernement insensé apprenez l'intelligence quand tu n'as pas tant tu es insensé c'est à dire que tu n'as pas de sens à ta vie que le sens que tu donnes à ta vie qu'est ce qui doit t'arriver d'ici 40 ans d'ici 40 jours donc insensé parce que tu dois donner un sens réveille toi prends un engagement dis non je vais plus continuer à vivre comme ça quand tu es nous avons parlé des consciences salut c'est lui qui n'a pas de compte tu as une conscience mais cette conscience elle est endormie réveille ta conscience quand tu réveilles ta conscience tu entres dans le raisonnement 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 et réflexion analyse donc il ya des choses quand tu analyses tu dis ça s'annonce et tu analyses tu dis où est ce que je vais partir avec qui c'est toi qui doit prendre des décisions c'est toi qui doit déterminer la direction que tu dois suivre discernement intelligence stupidité si tu continues comme elle s'est a dit albert hassan a dit si tu continues à faire les mêmes choses comme tu l'as déjà fait tu atteindras le même résultat donc réveille toi réveille toi tu n'es pas obligé d'être au même endroit avec les mêmes personnes avec les mêmes choses dimanche après dimanche semaine après semaine jour après jour et tu penses que les choses vont changer non il faut que tu ailles maintenant que tu puisses te mettre là tu prennes une retraite que tu puisses réfléchir réfléchir parce que je dois continuer comme ça il ya des choses que tu dois réagir dans toi et nous allons voir comment nous pouvons y arriver donc dans proverbe chapitre oui écoutez car j'ai des grandes choses à te dire c'est le verset 6 et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit bien aimé je veux que tu saches il nous a donné le saint-esprit pour nous enseigner est-ce que tu as vu quelqu'un qui enseigne sans parler quand est-ce que tu es déjà assis et tu as demandé saint-esprit enseigne moi j'ai connu un homme caraméry quand il a donné c'était un musulman quand il s'est converti et quand il a vu des choses qui ne comprend pas tout ça il a pris simplement d'une façon simple sa bible il s'est mis debout il a mis ses pieds sur la bible il dit désormais je vais comprendre ce livre et qui dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche médite le jour et nuit médite le donc c'est qui veut dire que tu dois dessiner une ligne sur laquelle tu veux vivre il dit maintenant écoutez moi bien toutes les paroles de ma bouche sont juste elles n'ont rien de faux ni de détourner toutes ont une claire pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science préférez les instructions à l'argent et la science à la science alors le plus précieux car verset 11 la sagesse vaut mieux que les perles et la plus de valeur que tous les objets moi la sagesse j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion la crainte l'éternel c'est la haine du mal l'arrogance et l'orgueil la voie du mal donc vous comprenez ce mot qui reviennent intelligence stupidité discernement ce soir nous avons les défis avoir des résultats tu dois avoir des résultats et je vais dans quelques temps te parler de ce que dieu ce que paul a dit à timothée un jour timothée c'était son fils spirituel paul après avoir regardé comment timothée est en train de vivre comment il s'est comporté et puis un jour excusez moi l'éternel il a commencé à le fracasser il dit non timothée je suis pas d'accord avec le genre de vie que tu es en train de mener et il a pris sa lettre pour lui dire donc dans timothée lui dit écoute timothée nous avons reçu la miséricorde moi paul j'étais dans une vie qui était donc non honorable moi paul j'étais saisi moi paul j'ai trouvé la grâce la faveur si je suis ce que je suis c'est à cause de cette faveur et toi timothée timothée donc la grâce c'est une faveur immérité donc tu n'as plus besoin de rester comme tu es et alors il prend sa lettre dans un timothée il lui dit dans deux timothées dit écoute timothée le donc dans l'assemblée des anciens tu as eu une imposition demain et quand tu as une imposition demain tu as reçu un don tu as reçu une capacité surnaturelle et avec cette capacité surnaturelle qu'est ce que tu fais et je vais te dire timothée l'esprit que tu as reçu ce n'est pas un esprit de timidité en d'autres termes il dit pour timothée pourquoi tu n'es pas audacieux bien aimé les soins c'est cela te dire que tu dois définir un objectif audacieux aujourd'hui nous voyons des voitures électroniques aujourd'hui nous voyons des voitures autonome et vous savez les frères white quand ils ont commencé à construire l'avion c'était l'audace où tu dois fixer deux objectifs audacieux nous nous allons parler prochainement comment devient millionnaire tu dois développer cette mentalité 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 et tu as cette mentalité d'être dit je ne veux pas rester dans la médiocrité je ne veux pas rester dans la de la stupidité j'ai besoin d'avoir la sagesse l'intelligence le discernement yukendouda tu peux le faire tu peux le faire mais c'est devenu conscient conscient engage toi refuse il ya des choses que tu dois refuser alors paul dit timothée l'esprit que tu as reçu le don que tu as reçu ce n'est pas un esprit de timidité timothée rannume la flamme du don le dos était en lui mais maintenant vous vous rendez compte comme le feu nous qui venons d'afrique nous savons comment on peut parfois prendre le bois pour animer le feu même ici avec la cheminée on allume le feu parfois le feu veut s'éteindre on a besoin de ranimer et paul dit le don que tu as reçu c'est comme s'il ya une flamme de feu maintenant c'est en train de de ne pas donner des résultats qu'il faut rallume la flamme du don qui t'a été donné c'est dans un tu dans deux timothée dans deux timothée verset chapitre 1 verset 7 il dit tu n'as pas reçu un esprit de timidité mais tu as reçu un esprit d'audace un esprit de force dans d'autres versions tu as reçu un esprit de de d'autorité c'est à dire que c'est à toi de donner les autorités vous savez l'histoire où dieu ramener ézéchiel dans la fosse d'un homme près des ossements lui a dit est ce que ces ossements peuvent revivre c'est à dire que c'est toi nous venons de lire que tu as la parole de vie tu as la parole qui communique la vie il lui dit tu as reçu l'esprit d'audace tu as reçu un esprit d'autorité tu as reçu un esprit d'amour tu as reçu un esprit de sagesse tu as reçu le saint esprit et plus loin je veux que tu saches le saint esprit qui t'a été donné c'est un esprit d'invention nous sommes dans ces 40 jours parce que nous devons réinventer notre vie nous devons c'est un challenge une révolution oh mon ami réveille toi réveille nous ce soir réveille nous pour nos amis nous nous devons réanimer tu as la parole tu as le saint esprit tu as la force tu as le sang de jésus nous devons réanimer nous devons réanimer quand on nous parle dans hébreu chapitre 11 on parle des héros de la foi mais c'est héros de la foi de l'ancien testament il n'avait pas le saint esprit en permanence nous nous avons le saint esprit à nous présents nous avons l'esprit des sagesse nous avons l'esprit d'intelligence nous avons mais tout la limitation elle est dans notre pensée nous sommes limités dans notre pensée notre passion de faire notre façon de nous comporter et dit que ses propres paul dit ranume la forme d'idiot que tu as reçu ranume tu l'as déjà parle différemment réfléchis différemment marche différemment invente des choses invente des choses invente tu es l'auteur de ta vie tu es l'acteur de ta vie tu es celui qui va écrire le scénario tu es celui qui doit créer une nouvelle histoire une nouvelle histoire de ta vie une nouvelle histoire c'est toi c'est toi qui est là c'est toi le réalisateur c'est toi qui décide l'esprit et ça tu as besoin d'audace tu as besoin d'audace de réinventer tu as t'es réinventé 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 comment tu fais tu t'as soit avec ton intelligence réinvente un autre scénario qu'est ton essai ce scénario oublie le passé regarde devant toi le saint esprit tu as le saint esprit un scénario ces gens qui sont dans hollywood donc je parlerai de de ses films avatar 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 quand la personne qui l'a écrit ses films il a écrit le film 10 ans avant qui est déjà l'apparition de 3d il a écrit déjà tu as un scénario écrit aujourd'hui avec audace tu as été réinventé nous avons un défi tu es un leader un leader c'est celui qui a une vision un leader un champion tu ne peux pas être champion sans te battre quand tu es champion c'est à dire que tu as un combat à livrer mais le premier ennemi c'est toi même parce que tu dois définir tu dois définir j'ai une seule vie tu as une seule vie tu as une seule vie une seule vie tu dois combattre le bon combat de la foi tu n'as pas le droit de rester par terre tu n'as pas laissé les doigts tu n'as pas les soins de Dieu tu n'as pas besoin de pleurer Dieu n'aime pas le pleureur Dieu non non tu n'as pas le droit de pleurer relève toi imagine 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 une autre chose imagine prends ton imagination écris ton scénario écris un nouveau film écris un autre film une autre version de toi même une autre version de toi même et ça tu l'as par la foi ça tu l'as par la vision ça tu l'estime tu utilises ton imagination ton imagination laisse moi te dire ce soir encore tu dois être conscient que tu dois mener une vie supérieure une vie extraordinaire une vie extraordinaire tu as le sang de Jésus tu as le Saint-Esprit tu as la parole de Dieu tu peux le faire mais accepte que c'est toi responsable tu es le responsable de ce que tu es aujourd'hui et tu es le responsable de ce que tu seras demain il n'y a que toi qui peux changer ta façon de réfléchir changer ta façon de parler changer ta vision parce que nous sommes là pour avoir des résultats et des résultats précis des résultats pour des résultats qui vont nous permettre de laisser un héritage que je te bénisse